Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Tumbo Live Télévision. Nous recevons ce soir M. Bambazi, le Président de la Société Civile du Territoire des Routouros. Profitons sur ce jour à Goma pour échanger avec lui. M. Jean-Côte, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour aussi à vous, merci aussi de cette invitation. Vous allez bien ? Pas du tout. D'accord. Alors avec vous, pendant peut-être deux minutes, nous allons décrypter quelques questions d'actualité. Et s'il faut commencer, quelles sont les bonnes nouvelles ou alors les nouvelles que vous avez ces week-ends, M. Jean-Claude ? Il faut dire qu'en tout cas, il n'y a pas de bonnes nouvelles, d'autant plus que mon territoire est assiégé, vous le savez, par les terroristes DM23, appuyé par l'URDF et même les UPDF. Parce qu'ils sont là, c'est une réalité. Aujourd'hui, la population d'abord qui est sous le contrôle de l'ennemi vit un calvaire qui n'a pas de nom. Les gens n'ont plus de droit, non seulement d'expression, même de droit de vie. Les gens, ils sont en train de faire la culture, mais n'ont pas le droit d'aller récolter les produits agricoles. Pourquoi ? Parce que ça, c'est pour les belligeants. Les gens sont en train d'être torturés et même tués. On a aussi beaucoup de cas de viols dans toute cette zone-là. Donc bref, les gens vivent un calvaire terrible. Mais au-delà de ceux qui sont sur le terrain là-bas, qui vivent ce calvaire, il y a aussi des compatriotes qui sont dans des camps de réfugiés, des camps de déplacés. Et même des camps de réfugiés aussi, parce que les gros sont aussi au niveau de l'Ouganda. Ils ont fui le territoire et d'autres maintenant sont obligés d'aller vivre la mendicité dans des camps de déplacés à Kanyaroutchina, à Kanyabayonga. Alors que c'est des populations qui vivaient sur leur champ, qui avaient des activités champêtres. Aujourd'hui, ça fait maintenant presque deux années scolaires que les enfants n'ont pas étudié à Routchuru. Tous les centres de santé, presque 90%, ont été sérieusement saccagés, pillés par les éléments de M23. Il y a aujourd'hui la malnutrition à Routchuru, alors que Routchuru était vraiment le grenier même de la province, même de la République. Je vous rappelle, parce que même tous les produits qui allaient à Kinyasa venaient pour la plupart de Routchuru. Et aujourd'hui, on a maintenant des gens qui mèrent de faim, des enfants mal nourris. Et c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, voilà, on vous a suivi, vous dites qu'il y a les territoires occupés par les M23, soutenus par l'armée rwandaise. Vous aviez cité également l'armée hougandaise. Comment comprendre cela? Parce que quand on suit les communications, les différentes communications de Kinshasa, on printe du doigt les Rwandais d'être derrière, l'M23, à travers son armée qui est l'ARDF. On semblait ignorer, ou bien on semblait ne pas se prononcer par rapport à l'armée hougandaise. Comment comprendre cela? En fait, c'est ça aussi l'erreur de la communication du gouvernement. Il faut être clair là-dessus. Si l'M23 a réussi, par exemple, à prendre Brunagana, c'était sur appui des Ougandais, des UPDF. L'armée hougandaise. L'armée hougandaise. Et aujourd'hui, s'ils sont en train de se reconstituer, même d'aller se renforcer sur différentes lignes de front, c'est grâce à la logistique des Ougandais. Ils vivent en symbiose avec la soi-disant EAC, nous, à la société civile, on avait vraiment décrié cette présence. On avait dit niet à la présence des éléments hougandais dans cette communauté, ici, chez nous, au Congo. Mais on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une cohabitation pacifique. C'est comme si vraiment l'M23, maintenant, est très consolidée par la présence de l'armée hougandaise. Donc, on n'est pas cité l'Ouganda, ce serait une erreur pour nous, les gens qu'on a vus en train de nous massacrer, en train de faire tomber la cité de Bounagana et même tous les territoires, n'est pas cité. Ce serait quand même injuste et impardonnable pour nous, la population de l'histoire de Routchoulou. Plus de six mois que la force régionale est sur les sols congolais, je cite, il y a les clients qui sont là, les Ougandais, les sites soudanais, ainsi que les Bouninés. Est-ce que depuis que toutes ces armées sont sur les sols congolais, on peut dire aujourd'hui d'un changement sur les places de sécurité dans cette guerre ? Malheureusement, les choses se sont empirées. Je peux vous dire que depuis qu'ils sont là, vous avez appris le massacre de Kizimba. Les AC étaient déjà là. Vous apprenez aujourd'hui des kidnappings dans l'île de Kiwanja. Les gens n'ont plus accès à leur champ. Les AC sont là. Vous apprenez que les gens n'ont pas accès à certains droits élémentaires de la vie. Les AC sont là. Les AC est venu pour chasser l'AM23 après que les gens rentrent. Est-ce que les M23 sont partis ? L'AM23, ils se meufent comme ils veulent dans la création de l'AM23. Et donc, pour nous, nous pensons que plutôt l'AM23 est venu renforcer l'AM23, consolider ses positions, lui permettre de bien se préparer à des attaques futures, parce que la présence de l'AM23 n'a rien changé plutôt. Elle a bloqué même les quelques initiatives de l'AM23 pour avancer. Et aujourd'hui, on a trouvé un, c'est les feux unilatéral. Il y a sous forme d'une zone de tampons créée qui ne permet pas l'AM23 de venir déconquérir les zones occupées. Et les M23, ils sont là, sans être inquiétés par l'AM23. – Il faut être clair, il y a l'appétit gouton du Rwanda, même de l'Ouganda, à balkaniser notre pays. Ça, c'est un plan bien connu. Mais au-delà de ça, j'ai dit, il y a maintenant aussi les problèmes de recherche des ressources naturelles. Tout le monde connaît que les gens viennent et veulent exploiter nos ressources naturelles ici. Mais également, il y a aussi ce qu'on appelle une guerre de peuplément, une conquête de peuplément. On veut nous amener des populations, en tout cas qui viennent du Rwanda, pour venir exploiter nos terres. Je me rappelle en 2012, quand les M23 avaient commencé, ils avaient pris Bounagan, ils avaient avancé. Et directement, on avait amené plus de 2000 populations qui étaient venues du Rwanda à Tchenguereru. Et quand les parcs avaient lancé des opérations, ces gens ont disparu. Et aujourd'hui, on entend encore cette histoire-là, des réfugiés, alors qu'en réalité, un réfugié, il a le droit de rentrer chez lui. On n'a jamais refusé que celui qui connaît chez lui, il peut rentrer sans problème. Il ne peut pas attendre qu'on vienne tuer des gens à qui vous pensez être des voisins. Ce n'est pas normal. Nous, nous pensons qu'il y a cela, mais il y a aussi cette guerre qu'on appelle peut-être la guerre de l'identité. Il y en a qui veulent à tout prix être des Congolais, alors qu'ils ne le sont pas. Ça aussi, c'est inadmissible. Et donc, au vu de tout ce qu'il y a, il y a ce plan-là de balkanisation. Vous avez suivi le discours du président Wande, au Béné, qui a dit qu'il avait des terres au Congo. J'imagine, quelles sont ces terres au Congo ? Est-ce qu'ils viennent chercher au Congo ? Ben, écoutez, je crois que ce sont là les quelques causes de la guerre. Mais je peux vous dire que les populations congolaises n'accepteront pas ce plan. On est déterminés. On n'acceptera pas ça parce que le Congo nous appartient. Et nous allons le défendre jusqu'à la fin. Et je sais que le peuple gagnera tout. Vous parlez parmi les causes, il y a la balkanisation, vous parlez Rwanda. Est-ce que pensez-vous que le président Tshisekedi a un plan pour faire face et pour que cela n'arrive pas ? Bon, je ne saurais pas répondre à la question parce qu'il faut lui-même répondre à cette question. Quand vous voyez par exemple les actions entreprise par le gouvernement. Il y a des actions, mais ce sont des actions qui ne produisent pas aussi. Donc je dois vous dire clairement que nous sommes fatigués. Ça fait maintenant plus d'une année et demie que moi j'ai vu au camp des déplacés. C'est trop. Les populations qui vivent dans le camp des déplacés, pourquoi doivent mériter de vivre là-bas alors qu'on a un gouvernement, on a une armée, on a la police, on a tous les services. Ils font quoi ? Les gouvernements doivent les doter, les mettre dans des conditions favorables pour nous mettre dans des conditions qui vont peut-être de retourner. On a tourné les yeux vers l'EAC, mais voilà ce que ça produit. C'est plutôt un renforcement de l'ennemi. Aujourd'hui on tourne le regard vers la SADEC, mais qui aujourd'hui dit que la SADEC ne viendra pas combattre. C'est pour dire que la libération de ces pays ne passera pas par d'autres pays, mais ça doit passer par non-militaire FDC. Ça va passer par nos policiers, ça va passer par nos services de renseignement, ça va passer par la population. Donc il est illégant que le gouvernement mette tout le moyen en jeu pour renforcer les FDC, la police, les services de sécurité. Ensemble avec l'appui de la population, nous pouvons gagner cette guerre. Mais commencer à tergiverser en pensant qu'il y aura quelqu'un d'autre sur l'extérieur qui viendra se battre pour nous. Ce serait vraiment penser des choses irréalisables pour moi. Pour finir, je ne vais pas vous prendre l'état, parce que tout de suite là, je rappelle que vous serez reçus par le Premier Ministre. Je vois vos collègues qui s'appellent déjà. Monsieur Jean-Claude, on s'est très bien, le président a fait appel à l'EAC. L'EAC qui semble décevoir qu'il n'y a aucun résultat, vous l'avez dit. Il y a la SADEC qui s'apprête aussi à envoyer les militaires si elles sont congolaises. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Moi je n'espère pas dans la SADEC, je n'espère pas dans l'EAC, j'espère dans nos militaires FDC. Vous dites qu'il faut investir dans les FDC, la police et la sécurité congolaise. Moi j'espère dans ces gens-là. C'est des gens qui sont là, bien formés, s'ils sont équipés, pris en charge, ils vont en découdre. Mais l'EAC, la SADEC, ils ne viendront pas pour nous aider. Et surtout qu'il y a un complot aussi sur le plan international. Donc on doit être très prudent et nous, nous pensons que le gouvernement doit mettre des moyens. Nous allons même demander à son premier ministre qu'il doit être conséquent. Il doit mettre deux moyens logistiques conséquents pour essayer de bien encadrer, de bien équiper nos services de sécurité et même les FDC. Merci monsieur Jean-Claude, vous avez accordé cette entretien. C'est à moi de vous dire merci. Merci. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le deuxième pilier qui est le dialogue, nous avons envoyé, n'est-ce pas, ces groupes armées vers Haru, où ils vont se rencontrer, ils vont commencer la rencontre demain, lundi ou mardi, et ils vont parler entre eux. Alors, le troisième pilier, c'est le PDDRCS. Le PDDRCS est où ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de se parler. Nous sommes en train de les, c'est une chance qu'on leur donne, nous sommes en train de les sensibiliser. Et donc, qu'est-ce qu'ils devront faire ? Ils devront aller au PDDRCS. Ils devront, n'est-ce pas, être démobilisés. Mais s'ils n'arrivent pas à se démobiliser, ils ne veulent pas se démobiliser, il y a les opérations. Nous allons continuer avec la neutralisation. Et donc, voilà. Et finalement, il y a aussi la justice. La justice, pour comment dire, surtout pour les auteurs intellectuels. Nous avons beaucoup parlé, nous avons parlé avec notre hiérarchie. Nous sommes prêts, nous avons documenté beaucoup de cas. Et Dieu merci aussi, la justice internationale nous a entendus. Je suis sûr que vous le savez aussi. Dans deux ou trois jours, nous aurons le procureur qui va arriver à Bougna. pour que tous ces petits malins qui croyaient, n'est-ce pas, s'amuser et qui voient déjà que nous, nous étions en train de travailler. Donc, nous menons ce qu'on appelle des activités concurrentes. Justice, opérations, dialogues et ainsi de suite. Pour que ces gens-là soient pris à un certain moment dans un état. Ceux qui ne voudront pas, ce sera les opérations. D'abord que nous sommes en opération. Et que donc, le plan, moi je suis sur le plan opératif. Et j'ai comme chef le plan stratégique, au niveau stratégique. Il y a le premier, le chef d'état-major général, il y a le gouvernement et ainsi de suite. Et que donc, aujourd'hui, je suis venu rendre compte. Parce que je suis redevable. Et je dois rendre compte à ma hiérarchie. Et donc, nous avons fait une dévaluation avec le premier ministre. Vous avez sûrement ramené quelques désidératats de votre population auprès du premier ministre. Qu'est-ce qui a été sa réaction ? Mais vous savez que le premier ministre a toujours été très attentif à nos problèmes. Chez nous, à Nitori, si je dois parler de la population, vous savez qu'avec les opérations, après toutes ces opérations que nous avons menées, nous avons eu beaucoup de retournés. Et que donc, il faille prendre en charge ces retournés-là. Je suis sûr qu'on est au courant. Que la dernière fois, nous avons été, la dernière zone, c'était Tchadli, c'était Boga, c'était Bourazzi et tout. Nous nous sommes déportés. Et que donc, nous sommes venus rendre compte ici. Je veux dire qu'il y a des retournés. Et que aussi, l'autre phase, c'est qu'il faudrait que ces populations, qui sont dans les sites, n'est-ce pas, rentrent chez elles à la maison. Et donc, je suis venu parler avec le premier ministre, pour qu'on prenne ces populations en charge. Et il est tout à fait d'accord. Ici et tout, nous nous sommes déportés. Et que donc, nous sommes venus rendre compte ici. Je veux dire qu'il y a des retournés. Et que aussi, l'autre phase, c'est qu'il faudrait que ces populations, qui sont dans les sites, n'est-ce pas, rentrent chez elles à la maison. Et donc, je suis venu parler avec le premier ministre, pour qu'on prenne ces populations en charge. Et il est tout à fait d'accord. La situation secrétaire, si vous pouvez nous en parler en tout petit peu, comment ça se dresse déjà à la situation secrétaire à Nitori ? Bon, à Nitori, nous avons peut-être, pour vous dire un peu, vous donner la réponse. Nous avons la réponse en quatre billets. Nous avons d'abord, un, nous avions eu deux approches. Militaire, non-militaire. Et dans l'approche non-militaire, nous avons essentiellement le dialogue. Le reste, là, je crois que ce n'est pas tellement important. Mais d'abord, le dialogue. Nous avons fait l'approche militaire. Nous sommes allés maintenant au dialogue. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, d'abord, un, nous avons fait le dialogue intracommunautaire avec tout le monde. Mais non, il nous reste le dialogue intercommunautaire. Mais, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'interférences, des leaders de communautés vers les groupes armés. Et donc, nous avons demandé, n'est-ce pas, nous avons voulu séparer ces groupes armés de leur communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le deuxième pilier qui est le dialogue, le rétrait, aujourd'hui, sous la supervision des forces. Mais ce n'est pas plus clair. Donc, est-ce qu'il y a un rétrait? Un rétrait timide? On se retire? Ou on répand encore les populations? Voilà le jeu par lequel nous sommes en train d'assister. Nous avons exigé que cela soit pré-mancésaire, pour que la population retrouve la paix, de regagner leur milieu de juin, puisque les Congolais n'acceptent pas de les déplacer dans des camps pour tendre les mains, chercher des farines, attendre des suiles, se nourrir. Non, nous sommes très actifs, notre population cherche l'humain de sa nature. Donc, les conditions doivent être vite méritables pour que la population retrouve son... Le 29 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des casquets bleus. C'est seulement du maintien de la paix à travers la planète. A Goma, une cérémonie a eu lieu dans les enceintes de la Moulusco. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romualdé Koukalipopo, a pris part à cette célébration. Dans son speech, il a remercié les casquets bleus pour le travail abattu en RDC pour ce qui est du maintien de la paix. L'autorité provinciale a émis le vœu de voir un nouveau partenariat être scellé entre ces deux partenaires. D'abord, c'était remercier les casquets bleus pour le travail abattu jusqu'à ce jour en RDC pour le retour de la paix ici en RDC. Il fallait quand même, comme c'est le jour des casquets bleus, pleurer sur les morts, mais encourager ceux-là qui sont encore debout et qui sont engagés dans les missions de maintien de la paix ici en RDC. Les encourager pour que de guerre l'as, ils ne puissent pas abandonner. Car notre pays a vraiment besoin de la paix et nous ne pouvons le faire qu'en partenariat avec eux. Les missions de maintien de la paix ne se limitent pas tout simplement à accompagner, à parfois bottier en touche sur certaines opérations parce que surtout, ce qu'on appelle les rules of engagement, donc les mesures qu'il faut prendre lorsqu'il faut engager la force compliquent souvent le travail des casquets bleus en partenariat avec le FARDEC. Au moment où il faut passer à l'action, il y a parfois des questions de logistique, des questions de demande d'abord d'autorisation des opérations. Ce qui fait qu'à un certain moment, nous ratons souvent nos opérations. Mais lorsque nous planifions du début jusqu'à la fin et que nous mettons tous les éléments qui dérangent en place dans la planification, nous réalisons nos missions. En mémoire des casquets bleus tombés en RDC et ailleurs, des gerbes et des fleurs ont été déposées par les différentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. C'est par un défilé des soldats représentant différents pays membres des Nations Unies que la cérémonie s'est clôturée. Et le contingent principal du secteur central est dirigé par l'adjudant. Je ne vais pas épingler seulement le problème de la spoliation. Je suis venu dans le cadre général. Je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était d'abord d'aborder la question de la justice judiciaire dans sa globalité. Nous avons rappelé à l'ordre, les collègues, sur le fait que le magistrat suprême tient à ce que l'état de droit ne soit pas un slogan, mais une réalité. Or, pour que cela soit une réalité, il faudrait l'adhésion de la population. Vous êtes sans ignorer que quand la justice est bien dite, elle participe à la paix sociale et la sécurisation. Nous l'avons dit en substance, et j'ai même stigmatisé cela avec le gouverneur. Nous ne pouvons pas accepter que l'état qui emploie le magistrat soit pratiquement victime des manœuvres de ses agents. C'est impossible. L'état ne peut pas être dépossédé de ses biens. Et ça, j'ai martelé de façon claire et précise. Et j'ai même dit aux responsables, aux collègues qui dirigent la magistrature au niveau provincial, ce qui fait le magistrat, c'est non seulement l'éthique et la déontologie, mais c'est ici. Le magistrat, c'est qu'il n'a au-dessus de lui que l'autorité de la loi. Le respect de la loi ne peut pas conduire le magistrat à la corruption. Et c'est pourquoi j'ai invité les collègues dans mon adresse avec eux, que l'infime minorité des magistrats véreux soit démasquée et découragée. Il est anormal que l'état puisse succomber contre un particulier. Quand l'état se désaisit de son bien, il y a toute une procédure garantie par la loi. Et tant que cette procédure-là n'est pas respectée, il n'y a aucun bien. Et je suis venu pour dire à tous les collègues que nous n'accepterons pas et ça ne se fera plus. Vous êtes journaliste, vous allez vérifier. Aucun bien de l'état ne sera spolié dès maintenant.